Et yo tout le monde c'est Monsters et aujourd'hui on se retrouve avec toute une vidéo sur Nation's Glory Et aujourd'hui on va pas faire une vidéo comme d'habitude On va voir tous les éléments de la dernière mise à jour Donc c'est à dire la mise à jour assaut guerre 2.0 Bon du coup qu'est ce qu'il y a eu comme mise à jour Donc il y a eu déjà la refonte des fonctionnalités du pays Donc vous voyez je suis level 65 je suis toujours en pire Mais maintenant les level 50 ne peuvent plus être en pire Donc avant c'était level 50 maintenant c'est level 60 Ça évite qu'il y ait trop d'empire sur les serveurs Il y a aussi du coup maintenant dans les banques, les coffres de banques Vous voyez j'ai que 5 lignes de slots alors qu'avant j'en avais 6 C'est tout simplement parce qu'il faut être level 70 pour débloquer les derniers slots Donc voilà level 10 je sais plus combien c'est je vous mets le doc à l'écran de tout ça Et vous voyez aussi qu'il y a du coup le nombre de joueurs max qui est limité Le nombre d'alliés aussi Vous voyez aussi le nombre de warp mais le nombre de warp je vous expliquerai ça juste après Il y a aussi le nombre de points missiles Donc plus on est au level plus on pourra avoir de points missiles Et le nombre de colonies parce que maintenant les colonies sont limitées elles aussi Aussi maintenant il y a une petite fonctionnalité qui est plutôt stylée Normalement quand on clique sur level 65 vous voyez on a toutes les informations Donc le prochain palier vous voyez je suis level 65 Donc le 70 il me reste tout ça à obtenir Et vous voyez les avantages que j'aurai au prochain palier Donc je pourrais toujours être en pire Je pourrais avoir 340 membres dans mon pays 45 slots 54 slots de pays Donc comme ce qu'on avait avant 3 warps de pays 3 bonus points Et 4 colonies Donc les warps j'ai y venir Donc maintenant on peut s'être des warps Donc par exemple si je vais au warp vache Donc c'est un warp dans mon pays Comme ça Normalement il est censé se TP Alors j'ai pas la permission de Ah oui je suis débile C'est que j'ai pas mis de F devant Slash F warps vache Voilà Et du coup ça nous TP dans un spawner à vache pour tous les membres du pays Bon il y en a qu'un seul Mais voilà ils peuvent venir farm leur steak tranquillement Donc c'est plutôt stylé Ça permet de je sais pas faire des fermes en commun etc Donc voilà Et comme ça ils peuvent venir farm leur cuir et leur steak tranquillement Maintenant il y a aussi quelques avantages à être un empire Donc il y a des boosts de notation Et aussi on peut pas se faire coloniser comme avant Mais maintenant il y a un deuxième inconvénient C'est le fait que c'est une raison de guerre maintenant d'être un empire Donc c'est plutôt un inconvénient C'est à dire que chaque pays pourra venir vous guerre si c'est un empire aussi Donc pour rivalité d'empire A savoir que c'est limité par une guerre à la fois C'est à dire que par exemple je suis l'empire angolais Si je veux aller faire la guerre à je sais pas L'empire français admettons Je sais pas s'il existe sur le lime Et ben je pourrais faire qu'une seule fois Je pourrais pas aller déclarer la guerre à l'empire canadien Ou un truc d'utile Parce que c'est limité à un seul Il y a aussi un petit truc qui a été rajouté Donc c'est l'inactivité sur le serveur Donc c'est à dire que par exemple Un pays actif maintenant Gagnera du level de pays Donc à l'infini il me semble Il y a rien qui limite pour l'instant Donc c'est plutôt pas mal Mais cette inactivité ça affectera aussi maintenant Les assauts et les guerres etc Donc un pays inactif c'est considéré à partir du moment Où il y a pas deux joueurs A partir du moment où il y a deux joueurs dans le pays Qui se coûtent plus d'une heure Et ben ce sera pas considéré comme un pays inactif Donc l'inactivité ça affectera les guerres Donc c'est à dire que si un pays ne se connecte pas Et ben la guerre fera perdre des points d'inactivité Et quand ce sera à 100% la guerre sera perdue du camp inverse En parlant de ça il y a aussi une refonte des systèmes d'assaut Donc les assauts maintenant c'est tout simple En gros il y a une zone de 20x20 blocs Qui va apparaître Et le but ça va être de rester dans la zone Donc un maximum de temps Donc pour éviter de Pour rester dedans Et une minute en gros ça fera 8 points Et le but c'est le premier qui est à 100 points Bien sûr les kills comptent toujours Et les missiles aussi Et en gros ça ça rentrera dans un système de phase Pendant l'assaut Donc l'assaut en premier lieu Il y aura d'abord 3 minutes de préparation des 2 camps Donc ça permet que les 2 camps soient prêts pour PVP Ensuite le pays défenseur aura une zone Du coup la zone que je vous ai expliqué juste avant Qui va pop dans leur base pendant 15 minutes Ensuite c'est 5 minutes de 100 zones Donc qui peuvent se taper etc Et pendant les 10 dernières minutes de l'assaut Ce sera dans le pays attaquant Qu'il y aura la zone qui popera A savoir que du coup Il faut être 2 fois plus dans la zone Pour pouvoir marquer des points Donc c'est à dire que si on est 4 Il faudra qu'en face il ne soit que 2 Pour qu'on puisse marquer des points S'ils sont 3 on ne marquera pas de points Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire des kills Ou alors utiliser une KB Ça peut être plutôt pas mal Les armes à feu aussi dedans sont désactivées Et on peut taper les no stuff dedans Pour éviter justement que des gens No stuff dérangent l'assaut Maintenant il y a le système de guerre Qui a été refait aussi Donc maintenant c'est in game Donc au lieu de faire forum Le forum sera toujours utilisé Pour certaines raisons de guerre Telle que la trahison L'arnaque etc Donc c'est un tout nouveau système Qui apparaît Et en gros Il y aura une interface On choisira le type de guerre Qui s'est passé Les modérateurs accepteront Ou refuseront la guerre Et les guerres automatiques Seront directement acceptées Par l'IA du serveur Et la guerre pourra commencer A partir de ce moment là Il va falloir définir des accords de guerre Donc savoir à partir de quel moment La guerre se finit Donc ça peut être par Tirs de missiles redmater Antimateur Nombre de missiles tirés Donc avec les points de missiles etc Nombre de victoires en assaut Ou nombre de kills Et nombre de points aussi Toto gagnés Pendant l'assaut Parce que comme je vous disais C'était sur 100 points Maintenant les assauts Une fois que cela a été défini Il faut aussi définir Les récompenses de la guerre Donc qu'est-ce qu'on peut gagner Donc il y a l'argent Du power Du power de guerre Des claims de guerre Et aussi Il me semble qu'il manque un truc C'est Attendez que je regarde Voilà c'est bon J'ai retrouvé Donc il y aura aussi ça Et du coup Il y aura aussi la colonisation Donc ça c'est seulement Dans le cas Où le pays Et le pays devient En gros Genre si je refuse une colonie Ce sera à ce moment là Qu'on pourrait être forcé A être à coloniser Et aussi L'accord de non-agression Donc ça permet Que pendant je sais pas Une semaine Deux semaines Il n'y a plus de guerre Entre les deux pays Donc voilà les récompenses Je vous ai dit tout à l'heure Les claims de guerre Qu'est-ce que c'est En gros ça permet De venir sur-claim un pays Sans qu'il soit en sous-power Donc c'est extrêmement abusé Et cheaté Donc voilà Et donc une fois que les Et donc une fois que les objectifs De guerre sont atteints Je crois qu'il faut en valider Qu'un seul pour que la guerre Soit terminée Ou on peut en valider plusieurs Parce qu'on peut choisir Soit et soit où Donc je vous mets des petits screens À l'écran Pour illustrer mes propos De toute façon J'ai essayé de faire ça proprement Une fois que ça c'est terminé Le pays qui perd Devra du coup donner Tous les trucs Qui ont été donnés À ça aussi que le power Quand il est donné C'est par exemple Si on donne sort de power Pendant 10 jours On restituera 10% à chaque fois Donc ça veut dire Qu'à chaque jour Le pays regagnera 10% de power 10% de power Etc Donc voilà Système plutôt sympathique Aussi pendant la guerre On peut faire des accords Donc c'est par exemple Un neutral Donc on fait un accord de paix En échange d'un tel Nombre d'argent Il faut juste que le pays En face soit d'accord On peut aussi faire Traité de non-missile Et traité de non-agression Donc voilà Et aussi traité de paix Mais je crois que traité de paix Je viens de vous le dire Et aussi maintenant Il y a deux nouvelles raisons de guerre Qui font leur apparition Et aussi on peut capituler Donc c'est à dire Que si je ne veux pas faire la guerre Je capitule Et je donne les trucs Qui devaient être gagnés Donc voilà Il y a aussi Une nouvelle raison de guerre Qui apparaît Donc la rivalité d'empire Qui est en gros Quand deux empires s'affrontent Donc c'est ce que je vous expliquais Juste tout à l'heure Et aussi la revanche de guerre Donc la revanche de guerre Qu'est-ce que c'est ? C'est en gros Quand deux pays Se font la guerre Et qu'un pays perd Il peut déclarer la guerre Pour revanche de guerre Pour ne pas reperdre Donc voilà Et derrière Donc ils refont la guerre Après je ne sais pas Si ça va finir Revanche de guerre Mais voilà Et aussi un dernier petit truc Qui est apparu C'est un limiteur de CPS Donc maintenant les CPS Sont bloqués à 15 sur le serveur Donc ça évite que des gars Soit à 70 CPS Pendant un PVP Donc voilà Ça évite les autoclics Même si maintenant Les autoclics du coup Seront réglés sur 15% Puisque les gens Les gens qui autoclics Vont pas arrêter d'autoclics Pour ça Ils vont juste y mettre A 15% je pense Donc voilà En espérant du coup Que cette vidéo vous a plu Si ça vous a plu De toute façon Je ferai ça je pense Pour toutes les mises à jour Dorénavant A part les bedrock Parce que je joue pas bedrock Logique Donc en espérant Que ça vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez vous abonner Et lâcher un gros pouce bleu Ça ferait super plaisir Et moi du coup Je vous dis A envie les amis